C'est un rendez-vous incontournable pour les amateurs, direction à présent Ville-Rue où se déroule en ce moment le Festival du Film Italien, une 41e édition. Et pour tout savoir sur sa programmation, ses coulisses, ses invités, on retrouve sur place René Elkaïm. Bonsoir, nous sommes effectivement à Ville-Rue, nous sommes même à l'Hôtel de Ville, c'est un peu le quartier général de ce Festival du Film Italien né en 1976, rendez-vous compte. Alors avec nous ce soir, Orestes Sakely, Orestes bonsoir, vous êtes le délégué artistique de ce Festival, c'est vous qui choisissez les films. Et je vous propose d'ailleurs de regarder quelques bandes annonces de films projetés ici dans les salles. Alors qui dit film, dit forcément spectateur. Nous en avons rencontré un, il se nomme Roland Rutili, il a 78 ans et cela fait des années qu'il vient ici au Festival de Ville-Rue. Dans les allées du Festival, un amoureux du cinéma italien, Roland ne rate pratiquement aucun film, avec une prédilection pour les grands maîtres, comme Federico Fellini. Je vais juste remonter à la Strada par exemple, je vais juste remonter à un cinéma que j'ai encore vu tout récemment avec une larme à l'œil, c'est Sacco e Vanzetti, la meilleure dans ses traités de sujets, etc. Donc j'aime le Festival italien pour ses racines, je l'aime aussi parce que quelque part il est toujours le flambeau de cette vallée, cette vallée un peu perdue où des milliers d'ouvriers ont travaillé. Un amour du cinéma étroitement lié à cette région où est né le Festival, à son histoire et aux luttes ouvrières. Pour autant, Roland se passionne aussi pour un cinéma italien plus contemporain. On voit à travers ce film italien, à travers ces 40 dernières années, une évolution successive de la société italienne. La lumière s'éteint et la magie du cinéma opère encore une fois pour Roland. Toujours intact après plus de 40 ans de festival. Alors au reste, vous êtes le délégué artistique de ce festival, c'est vous qui choisissez les films qui sont projetés ici. Alors justement, lorsque vous voyez, comme on vient de le voir, des spectateurs qui viennent régulièrement depuis des années d'avoir des gens fidèles comme ça, c'est formidable pour vous, non ? Ah bah évidemment, ce sont les cinéphages. Ils sont là le premier jour, ils prennent le badge et après on les voit sortir des salles, sortir des salles, sortir des salles. Puis nous avons d'autres spectateurs aussi qui viennent de plus loin. Des exotiques, je pourrais dire, des gens qui viennent, même en camping-car, qui s'installent derrière l'hôtel de ville. Et puis des bus. Voilà, mais l'essentiel quand même du public, c'est dans un rayon de 60 kilomètres. Alors justement, à propos du public, combien de spectateurs cette année ? C'est aussi combien de films ce festival et combien d'inédits ? Alors pour les spectateurs, c'est un peu tôt pour le dire, évidemment. Les films, nous en projetons cette année 73, dans 52, tout récent, c'est-à-dire 2017-2018. Nous avons été à Venise, nous avons été à Cannes, nous avons tout raflé. Alors aussi, on voit parfois les spectateurs avec des petits billets glisser ça dans des urnes à la sortie de salle. C'est quoi ? C'est le prix du public. Les spectateurs votent pour un certain nombre de films. Et puis il y aura un Amilcar du public qui sera donné à l'un des films lors de l'armise des Amilcar. Alors justement, parmi le public, il y a bien évidemment le président du jury, Jean-Pierre Améris, le scénariste et réalisateur français. Mais il y a également Alberto Toscano. Et tous les deux ont répondu à quelques-unes de nos questions et ont surtout dit pourquoi ils étaient là et qu'est-ce qu'ils pensent du festival de Villerue et du cinéma italien d'aujourd'hui. J'avais envie de voir ce que sont les premiers et les deuxièmes films italiens. Il faut dire aussi que moi, dans ma découverte du cinéma, dans les années 70, dans ma cinéphilie, c'est vraiment le cinéma italien que je préférais. Etore Scola, Dino Rizzi, Fellini. Et donc j'avais envie de renouer avec ce cinéma. Le sujet de la nostalgie, le sujet des origines, le sujet du retour quelque part à la terre, aux localités d'origine. Ce thème de la redécouverte de la terre et des origines et du village d'origine, et en même temps de la crise du risque que ce passé soit effacé par un progrès désordonné et confusionnaire, ce thème est aujourd'hui très présent dans la production cinématographique italienne. Alors au reste, est-ce que vous êtes d'accord avec Alberto Toscano ? Est-ce que le cinéma italien est à la recherche aujourd'hui de ses origines de la terre ? Je crois que surtout c'est les régions qui s'investissent beaucoup dans le cinéma. Elles ont des films de commission dans chaque région qui s'investissent pour faire venir des tournages sur leur territoire, tourner des histoires qui leur sont propres et personnelles. Du coup, évidemment, ça marque les films. Est-ce que le cinéma italien peut revivre son âge d'or, celui des années 60, des années 70, avec des grands noms comme Fellini ou comme Gassman ? Est-ce qu'il y a ça aujourd'hui dans le cinéma italien ? Et pourquoi finalement ne le voit-on plus dans les salles mais aussi à la télévision ? Mais je crois que le cinéma italien a fait comme le cinéma français, c'est-à-dire a perdu un certain potentiel international. Je pense à des films comme Weekend as Huit Côtes ou comme Paris Brûle-t-il, pour les films français. Les structures de distribution et de production ont changé, de tournages aussi qui ne permettent pas d'utiliser des comédiens étrangers dans les tournages nationaux, vu que le son est en prise directe. Alors justement, pour faire un festival comme aujourd'hui, ici à Villerue, il faut des professionnels, des réalisateurs, des comédiens qui viennent ici, mais il faut aussi des bénévoles. Nous avons fait le portrait de certains d'entre eux qui travaillent au quotidien au Festival de Villerue. Regardez. C'est une figure du Festival de Villerue. Gilbert Antenucci est ici comme un poisson dans l'eau. Bénévole historique, il donne son temps sans compter et n'est jamais avare de conseils pour les plus jeunes de l'équipe. Une expérience irremplaçable car il est là depuis... Depuis ? Depuis le deuxième, ça fait mon quarantième. Et vous continuez ? Et je continue. Et, et ? Et j'ai 83 ans. Alors bien sûr, les jeunes prendront un jour la relève, comme Sébastien, Francesca, Lisa ou Sarah. 120 bénévoles en tout que vous rencontrerez par exemple dans les salles ou au contrôle des billets. Tous passionnés par la culture transalpine, Sébastien est professeur d'italien. À mon sens, il est important pour le devoir de mémoire, pour l'immigration italienne, de toujours rappeler les racines italiennes qu'il y a eu à Villerue et en Lorraine. Parfois, les bénévoles viennent de très loin. Francesca vit près de Naples. Étudiante en école de cinéma, elle découvre Villerue. J'ai vu l'amour pour l'Italie en général. Et puis aussi pour le cinéma italien, je voudrais devenir réalisateur, réalisatrice. Et venir à Villerue ? J'espère, oui. Alors Ores, merci vraiment de nous avoir accueillis ici au Festival de Villerue. Le festival se terminera, lui, le 11 novembre prochain. Il y a bien évidemment encore des tas de films à voir. D'ailleurs Thierry, si vous voulez venir, votre badge, lui, est déjà prêt. Eh bien merci René. Mettez-moi de côté des pâtes et une pizza. Le temps pour moi de finir ce journal avec vous.